freeze mage contre ebola d'un on est parti là la main de benio porc est sympa déjà chouette c'est une bonne nouvelle ouais absolument une des meilleures cartes dans le match-up non je dirais la plupart des fois dans ce match-up c'est très favorable pour le freeze mage mais après des fois tu prends une faveur divine pour 8 cartes et après tu fais ok qu'est ce que je fais d'ici c'est chaud parce que comme tu dis les bois d'un il a deux cartes le freeze il a dix tu fais une faveur et le nombre de cartes de les bois d'un va juste noyer voilà parce qu'après après dès que tu vois souvent ils donnent pleinement et après ils ont la faveur divine qui leur reste et tu dis je peux même pas bizarre parce qu'après il a dix cartes en main il va juste pour développer donc il faut que je conserve ça et ça devient très compliqué ça devient assez chôte à tous les tours les bois d'un il met 3,4 créatures sur le bord t'es obligé de les gérer sinon tu meurs et bah derrière ça fait juste trop de trop de créatures différentes on voit un bon départ pour bunnyhopper ouais tout à fait plein d'options double t1 juste un t1 ou le minibot je pense que piécer le minibot c'est solide et j'aime bien également piécer le minibot sinon c'est juste argent square ça à peu près la même chose ce qui est c'est cool avec le minibot et après sur t2 tout un freeze match ensuite le scientiste ouais et le scientiste meurt au minibot et aussi tu as aussi la chouette c'est vrai à moins que tu veux garder la chouette pour l'hospice mais je pense que détruire le secret c'est génial oui mais l'hospice finalement il est chaud aussi si tu n'as pas les réponses pour l'hospice nova garder la chouette c'est quand même op ouais franchement je franchement avec la main de bunnyhopper quand elle se développe s'il chouette prochain tour sur le savant fou il peut triple t1 le tour après ah ah on en parlait ouais est-ce que c'est pas doom seyer maintenant il va attendre un tour encore on sait qu'il a la chouette donc il peut attendre tant qu'il veut de toute façon la chose va tomber mais on me dire c'est quand même une très bonne carte contre et boladin s'il pièce un t2 ça veut dire que soit il a double t1 soit il a un autre t2 donc si tu fais le double seyer maintenant non seulement tu tue le mini robot mais tu cancel son prochain tour également absolument et tu auras l'initiative sur le bois parce que ton savant fou ou ta novice engineer sera présente donc c'est vraiment très fort mais comme il y a un silence forcément j'aime beaucoup sans plus tout passera mal j'aime bien aussi il n'y a pas encore le régime en bataille donc finalement la 1 elle est aussi forte que le savant fou ouais en gros c'est le novice c'est comme s'il avait hero power sauf qu'il donne une option alternative pour l'auto c'est un petit peu ça j'ai pas vu la ligne sur sûrement pas pris cette ligne mais je pense que c'est un bon plan tu m'aimes bien moi la novice engineer ce que je me suis dit quand j'ai vu le mini robot ça change pas grand chose quand je suis façon ça en fou c'est pas comme s'il allait tuer beaucoup de créatures non plus mais c'est toujours ça déjà pété le bouclier divin donc pour bunny upper est ce que j'aimais bien la rampante je pense c'est smart sinon c'était les peurs nommé argent square probablement mais du coup ton les peurs se faisait trade par là indirectement ce qui n'est pas horrible en soi mais donc maintenant il va jouer le tiens j'aime bien la séquence de commandé man a fait ça à développer le scientifique avant de piocher je pense aussi un très très bon play d'appu il continue à cliquer sur sa carte de gauche donc finalement je pense qu'il n'est pas en train de bluffer c'est effectivement du fait du stress ou ou un tic nerveux je sais que les man quand je conclure dans la d'heure et fait toujours ça tu vois il limote beaucoup et touche beaucoup ses cartes c'est quelqu'un peut-être qui est juste stressé c'est un moyen d'extérioriser son stress comme toi tu aimes bien qu'un c'est tes cheveux table chevelure exactement je spame aussi au dessus de mes cartes ah ouais tu as bien raison ça fait du bien ça extériorise un petit peu ton stress ça c'est une très bonne chose on est des manilles le sait là attend je vais me calmer j'arrête de toucher les cartes on se met bien on va se caresser le menton tout va bien j'aime beaucoup le triple t1 de chez bunny hopper il est pas mal hein waouh il prend la cheveu directe nova ospinis il va péter la rampante les man il a un craigasome intérieur là il est énorme ouais par contre il va prendre quelques dégâts là un petit peu ouais un petit peu je pense qu'il doit piocher là j'aime bien le pioche le ping c'est un peu trop lent il n'y a pas au rêve encore de disponible pour le épaule dans je sais même pas s'il est vrai en fait donc le bord est bientôt foule je crois que c'est super fait tu peux tu peux pas jouer régiment ça c'est sûr si tu voulais 2 t1 et tu peux même pas rentrer les repowers c'est ça c'est qu'est ce par logique je pense là où la man elle met deux points de dégâts maintenant et elle met trois prochaines tours donc c'est vraiment superbe ouais c'est pas comme si elle servait à être gardée contre le l'hospice nova de toute façon tu peux rien y faire vu que tu as déjà balancé ton sa chouette donc là la chouette concrètement elle a soit enlevé un bloc soit enlevé une barrière donc soit elle a fait 8 points de dégâts soit elle a enlevé la possibilité du match freeze de survivre un tour de plus donc elle est quand même sympa mais à côté de ça tout ton board se fait rouler dessus ouais et tu perds de tout c'est quand même pas facile blessing of kings ça aurait été une bonne garde sans la nouvelle hospice de neyman la game était déjà tellement terminée je pense que c'est vraiment pas un bon match là pour évoladin je pense que tu dois prendre ce risque le risque de fois était d'espérer qu'il n'y ait pas d'hospice je suis d'accord avec ça là on peut se dire ben yopper il a fait un missp il avait la chouette donc il avait gagné sur nos hospices mais c'est pas le cas il fallait qu'ils prennent des risques en re-regardant le match absolument c'est d'accord avec utiliser la chouette absolument mais tu peux pas jouer autour de tout c'est toi qui m'a dit ça par paul et je me souviens en premier quand tu joues aggro tu peux pas jouer autour de tout il faut que tu choisisses il faut que souvent taille face et que tu espères qu'il n'y ait pas les bonnes cartes un balayage un blizzard un choc de flammes parfois si ces cartes là sont dans l'aide de l'adversaire t'as perdu je pense que le par globalité le contrôle est strictement mieux si le contrôle avait toujours les meilleures réponses possibles l'aggro ne gagnerait jamais une part il faut espérer qu'il n'y ait pas de réponse il faut chater un petit peu qu'est ce qu'il va nous faire le bon hier au bord c'est la tristesse de faire se plaider sur avec un naco sur moi même pas la faveur divine pour finir c'est vrai et s'il avait eu la faveur il aurait probablement tapé dans l'acolyte du coin parce que tu perds un point de vie et en échange tu gagnes une carte donc c'est quand même rentable je pense que c'est est-ce qu'il va tout jouer il va rentrer le haut au bord on dirait qu'il va rentrer l'héroport quand même le blizzard a l'air sympa il a l'air bien mais je me demande s'il est nécessaire parce que là tu peux prendre une carte sur la cove déjà pour commencer je pense même si tu blizzard tu prends une carte oui bien sûr tu peux commencer avec une carte si tu trouves un deuxième sur 6 ou un bloc de glace waouh il prend même pas la carte non on dirait pas alors si il faisait trade ping novice ingénieur il est c'est trois mois oui mais après il a tout le mana pour trouver un secret donc ça c'est surprenant quand même de la part d'un des mains s'il vient de faire ici le squire et l'huile d'humain ça a l'air ça a l'air plutôt cool ouais et après le tour après ce sera une 7-7 avec bouclé divin tu fais pas aéroport du coup pour deny le je sais pas les mains ils viennent dire je pense ta faveur divin donc peut-être peut-être c'est c'est pas complètement débile c'est pas débile dans le sens où neyman n'a pas voulu trop piocher peut-être que tu peux te permettre de y avoir peur mais il le fait pas en gros on voit déjà que neyman what il veut limiter sa pioche ouais pas pour neyman il est convaincu qu'il y a qui a faveur du à divin en main de bunny hopper bunny hopper il peut prendre cette information et dire oui j'ai faveur divin en bleu c'est vrai il aurait pu il aurait un 1 sur le bord en plus maintenant s'il avait fait ça il ya 16 il ya 26 dégâts dans la main de la main 26 dégâts est ce qu'il est temps de commencer à se marquer t'as que 20 il ya 6 en face 7 avec l'arme il ya 4 qui arrive prochain tour t'as du temps t'as un peu de temps t'es mort deux tours oui mais t'as le bloc trois tours trois tours t'as trois tours pour trouver trois dégâts ça peut se faire donc tu veux novice in junior fireball face ping novice ou blood mage cross paul taille se lancer ce bloc c'est pas mal aussi c'est dommage de pas rentrer le ping mais tu rentres les deux points dégâts de plus avec le bleu de match tu l'avais compté le bleu de match déjà dans les dégâts ouais alors où la torche on commence à balancer là et ben on dirait pas le neyman qui est jamais d'accord il compte gagner sur l'extrable on dirait parce que sinon il aurait ping face une gare 3 3 c'est vachement surprenant comme il n'a pas de blizzard ou de choc ouais mais sur le deuxième blizzard avec la bleu de mage ça fait exactement trois dégâts dont bien sûr mais c'est une carte dont on est absolument c'est très peu à l'extrable à c'est notre carte qui justifie le pas dur c'est vrai il ya quelques il ya quelques cas de cartes alors là il ya un beau bleu signe qui on avait vu à neyman la dernière fois qu'on la casse ensemble contre le druide il a balancé la torche sur tour 3 il a pris la ligne super agressif en essayant de tuer en le et il a gagné et non il a pas il a fini par faire ça ah ouais c'est vrai il me semble qu'il a on n'avait pas qu'à ce match ensemble peut-être pas mais il a il avait pris la ligne super agressif sur tour 3 tour face et on va jusqu'à l'heure et là c'est surprenant étant donné la situation qu'il n'a pas commencé à balancer la torche était cool sur la 3 3 moi je trouvais personnellement au même face pourquoi pas parce que tu avais l'état d'effectivement sur trois tours mais ouais la torche sur la créature c'est acceptable aussi je sais pas vraiment c'est quoi son plan de jeu là donc tu vas parler m'envoyer l'arme dans la 1 quand même ouais ça protège le jongleur sur le bord ça protège le jongleur exactement bing bing deux tours ouais je l'ai l'étal prochain tour à neyman se fait pop oh 8 points de vie donc ça le met à 17 il ya 10 13 14 15 sur le board 16 avec token à cause du jongleur tu pourrais partir défensif là bleu de mage fireball sur la 7 7 france ball sur la 3 2 pas c'est juste mes deux torches mais tu peux d'être blad mais je suis pour le peut-être c'est vrai c'est vrai il ya qu'une carte dans la main de bonnie hopper donc d'un côté tu te sens un peu mieux en faisant ça en tu peux tu es un peu plus que ouais il n'a qu'une carte donc si je gère ça je vais gagner si tu fais ce plaît là tu es la 7 7 à la 3 2 il ya quatre cinq points de dégâts en face donc ils gagnent sur blessing of kings uniquement il peut gagner sur une combinaison de cartes mais après dans ce match up même si tu as un point de ville la barrière elle est souvent assez bonne parce que il ya que consécration et jongleur c'est très bas on dirait bien qu'il va aller jouer la 7 7 il a pas envie de la gérer maintenant assez acheté pas du tout d'accord quoi que la barrière ça ça veut dire qu'il n'est pas mort à sorte un truc comme tu as dit la bénédiction numéro 2 ou l'héroï ou peut-être même arcade golem je sais pas si l'on joue bonnie hopper je pense qu'il elle est un peu plus main rangy sa liste il ya pas le pirate en way up mais il ya aussi dr boom ah et dr boom ouais il ya dr boom quand une carte commence à être jouée dans tous les decks du jeu peu importe contrôle ou aggro c'est vraiment qu'elle est dégénéré bon il va tout jouer et s'il va qu'au gamer d'abord je pense que le gros problème avec le plaid de néban c'est maintenant il reste que 19 dégâts en 20 et ne peut gagner que sur le top deck à l'extrata même alex est un peu chaud ça sous-entendrait qu'il est obligé de avec le bloc de glace pour le prochain tour ou nova non pas la bonne c'est pas trop trop important il n'a pas eu au point d'avoir on ne va c'est à l'embrouille là pourquoi il a pété son pouvoir avec son président pardon je n'ai pas compris je suis pas sûr non plus what the fuck il a envoyé la 1 dans le tas de l'os mais d'envoyer le couteau dedans mais il n'y a plus de jongleur je crois qu'on est dans les villes il n'y a plus de jongleur ouais il n'y a plus de jongleur je veux dire il y avait un argument pour envoyer l'arme regarde ce qui vient de se passer oh bah dis donc il a il avait pyroblast boule de feu frostbolt et les deux cartes du top nova et ospice allez on se met bien c'est incroyable je pense sur ça il vient de voler la game c'est tout à fait possible en face il ya qu'une homme qui fait quatre points de dégâts pirate c'est pas assez bon non c'est passé à temps donc là il prend quatre assez incroyable il a vu que le pirate a besoin de toutes ses ressources ah oui mais je peux être le pirate il mourait sur l'hospice effectivement enfin j'ai ramassé il reste aucune barrière dans le mec il n'y a plus de barrière il y a encore un bloc je crois qu'il joue pas de robot non plus la liste arches ne joue souvent pas au bon nom il n'a pas la place à est-ce que une colle neuf à tout ou piroblast qu'est-ce que tu veux savant ping une araignée boule de feu face ça permet de peut-être taper que le savon dans la tête ouais donc c'est pas mal un des problèmes avec que neman va affronter là c'est qu'il peut pas vraiment jouer autour de faveur divine du top deck à moins de gaspiller ses cartes un peu mais si justement savon fou boule de feu ping ouais ça fait que la faveur est quand même vachement nul ouais c'est que deux cartes si tu frost bold en fait mais l'exemple si tu peux peut-être fait d'ailleurs puis dit pour trois c'est pas mal grave je dirais c'est grave ouais allez hop là et ça va être oh trois cartes c'est beaucoup trop c'est quasiment un sprint tout à fait est-ce qu'il va trouver une trou silver champion qui est la carte la plus importante je dirais un mélange de soins et de moins il ya au final peut être tellement énorme si c'est warrior et et priest si c'est warrior ou prix je pense que bonnie hopper va gagner la partie ouais il ya carrément moyen les mains ne peut pas gérer les points de vie gagnés actuellement dans sa main il a que 9 10 avec son euro power il a il a gaspillé tellement de dégâts même après même avec alex raza après elle fait plus rien parce qu'il a 17 ouais c'est ça donc à l'ailleurs je pense que la bonne paire il est en train de penser est ce que je veux rentrer l'héroport de paladin que l'héroport différents c'est pour ça warrior allez oh mon dieu c'est vous monstrueux on est mal niveau à ça il fait j'ai déjà perdu plusieurs fois des situations comme ça où le fini sort de du paix de l'air ah ouais ça m'arrive des fois dans le frise match oulala forgotten torche numéro 2 si tu fais torche maintenant c'est une face france bolt n'a pas vraiment une façon de tu laisses à 12 et donc avec un peu d'exporté une torche numéro 2 qui est one damage of donc il faut que tu fasses ton savant fou je pense que le plaisir de ping le pirate et jouer le aller le scientiste parce que sur bord à venir faire ne peut pas tuer le scientifique et peuple bloc voulant dire que ça te donnerait accès au deuxième scientifique au deuxième bloc cela dit il ya une consécration dans la main de de manu père donc le plan ne fonctionne plus moi mais vraiment le savoir mais c'est un bon play effectivement ça joue autour de tout sauf consécration toi que ça n'est pas bête non plus du coup c'est un petit peu la même la même idée c'est à dire s'il n'y a pas de consécration il va être obligé de soit proc le bloc soit gérer la créature donc si la créature face c'est bien mieux que si jamais je fais un sort maintenant ça va être consécration 100% ben yopper il va jouer c'est sa main et à un neyman il a la possibilité de survivre en en utilisant la torche sûrement sur le son propre savant fou le problème c'est que c'est pas vraiment et après après si le bord n'est pas énorme énorme il peut éventuellement gagner sur une alex raza défoncé il peut choper alex blizzard bloc numéro 2 je pense qu'il est mais comme tu l'as dit alex est probablement le meilleur la meilleure pioche et n'importe et que c'est au faveur de voir n'importe quoi il ya huit points de dégâts sur le bord de benny ou pas au maïsard c'est assez bon ouais tu peux blizzard ça m'en fou suicider dans savant fou prochain tour ouais et tu es tu bing le mille et battre tu veux contrôler le bord maintenant ouais tu peux où tu torches le shredder et après tu blizzard et à part et après tu joues le scientiste parce que tu dois contrôler ton plan ta condition de victoire maintenant c'est une alex raza défensif donc pour que ce plan marche il faut un peu de contrôle du bord c'est ça c'est exactement ça si tu t'alex il faut que tu gères le plus de crâne possible sur le bord et benny open et peut-être des quoi régiment jongleur true silver consécration ouais il ya quelques lait à l'issé à france pas mal joué autour du top tech armes tu viens de voir consécration à part ça il ya juste jongleur ou la deuxième consac ouais et dans ta main tu as de quoi oh putain le gnome les preux oh la 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 ça va tu vas gérer ça par contre ça revend tout compliqué à neuf on des gars pour now tells his bras a hor ways to hrs quels bruit telles bruits tasses disent nelle elle хочет se ils sont quand même il est personnellement 1 elle est perché sur elle est dans les nuages ferie puis- e-t지만 parce que il peuvent pas la gérer comme tu vas rencontrer des de l'extrata t'enrais gagné c'est ça non tu fais face à 10 prochains tours mon adversaire est à 20 à la voilà ça y est il a 20 il a 10 plus 9 19 non c'est à 9 et c'était à 9 le jongleur 16 19 10 plus 20 ah non faut tuer le scientiste il ya 20 ouais c'est exact c'est incroyable il peut même envoyer le shredder dans alex et tenter le couteau ouais il peut 1 sur 3 l'alex mère exactement et si alex et si alex se fait gérer je pense que neyman n'a plus assez pour rien oh putain il le tente il le tente c'est pas vrai c'est pas vrai cette game le lightwell contre un mash freeze et le coudeau qui part sur l'alex lightwell warrior hero power non ça n'arrive jamais mais est-ce qu'il doit est-ce que neyman doit tuer la lightwell non il doit ouais donc pro spot la lightwell et tu torches le jongleur et tu contrôles le bord je crois que c'est ça mais quoi est-ce que tu gagnes n'a pas anthony das dans ce deck si tu fais juste très le savon dans le lightwell ping le lightwell et qu'il se fait pas sonner lui-même tu peux l'être tu peux le tuer au prochain tour peut-être que tu gardes ta france on a encore un javelot dans le lac et une boule de feu je pense donc on a un total de 12 dégâts 15 ah et plus la torche juste à dire qu'il ya trois boules de feu donc c'est 18 la torche ça fait 21 la france paul ça fait 24 à 28 dégâts pour ceux qui sont pas courants neyman joue une version d'une mascherie sans anthony das donc c'est pas une carte qui est possible on peut renverser la partie ouais sinon tu peux juste boule le feu de lightwell aussi hein oh putain il a ping le lightwell c'est ça ouais et il veut gagner en 50 50 attention nice roll oh c'est un bon top deck je dirais consécration c'est ouais juste gérer le le critère du docteur vaut de vous attention aucune idée ce que je regarde donc le deuxième bloc va sortir le mettre donc pour neman il est content il peut pas top deck block par la ronde maintenant lightwell devient un souci est-ce que tu le tue oh damn tu peux aller faille c'est ping le lightwell c'est le soin d'une frostbolt ouais c'est un 50 50 tous les tours attention oh mon dieu oh 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 shrader c'est un bon top deck ça je crois que c'est sa carte la plus chère peut-être hormis orem et dr bombe du coup bon là tu peux ping le shrader et après c'est ça diminue encore la promenade on se rapproche on se rapproche comme tu dis ping le shrader il ya une chance au roi que le lightwell est face donc si tu fais 6 ton adversaire face à 7 ah non il faut qu'il fait ce que tu as javelot du top deck et sur javelot du top deck warrior armor jusqu'à 9 on pourrait plus l'étal il faut qu'il faut absolument que neman gagne c'est 50 50 ok il a gagné oh là là il a gagné sur sur le top deck javelot maintenant c'est létal il ya combien de chance on connaît pas la taille du deck ouais visiblement celui de benny hopper est très petit javelot javelot ou roaring torche roaring torche aussi et c'est l'emba il est tellement ouf oh c'est pas vrai purple cette game iceland j'ai aucune idée de ce que je viens de voir c'était un éboladin avec un aéroport de warrior avec un lightwell je pense que les deux joueurs ont été très chanceux d'une façon unique cette partie genre c'est il ya pas il ya pas n'y a pas à la fin il a fait cette expression comme eh je méritais sûrement pas de gagner cette partie toute façon c'est là c'est là où arston est quand même un jeu vachement fun non 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 non